évidemment on va parler d'électrique bonjour à tous aujourd'hui automobile propres vous emmène à la découverte de la société jcb france spécialisée dans la construction d'engins de travaux publics d'engins agricoles et nous allons faire la connaissance de son directeur général france philippe girard il a choisi de passer une partie de sa flotte de véhicules d'entreprise à l'électrique et il va nous expliquer pourquoi je suis philippe girard et je suis directeur général de jcb pour la france alors jcb est un des constructeurs majeurs dans le monde nous fabriquons beaucoup de matériel pour le monde du btp bâtiments travaux publics mais également pour l'agricole et également pour l'industrie jcb france est une des plus anciennes filiales depuis pratiquement 50 ans et nous avons la responsabilité de représenter le groupe jcb sur le territoire français le choix du véhicule électrique est effectivement un choix personnel mais aussi d'entreprise puisque notre entreprise est engagée dans la décarbonation depuis un certain nombre d'années nous avons été les premiers à lancer sur le marché à peu près en 2019 une gamme de matériel électrique sur batterie et aujourd'hui nous comptons à peu près 20 000 machines dans le monde 1200 machines en france et donc c'est une fierté non seulement nous avons travaillé sur les machines électriques mais aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur un moteur à combustion interne à hydrogène donc les premières machines à hydrogène vont arriver prochainement donc quand le choix de la flotte automobile est arrivé en renouvellement évidemment que nous avons étudié de près les véhicules électriques sur batterie l'électrification de notre flotte automobile est délibérée et nous souhaitons montrer l'exemple à nos clients à qui nous vendons des machines électriques déjà puisque nous sommes convaincus que l'adoption de l'électrique implique un changement de comportement un changement d'attitude et nous voulions vivre cette expérience en même temps que nos clients nous avons travaillé avec notre prestataire Olson pour étudier ce qu'on appelle le TCO le total cost of ownership des véhicules donc nous voyons bien l'évolution du TCO des véhicules diesel qui est en train de grimper de façon exponentielle compte tenu du poids des véhicules compte tenu des contraintes fixées par le gouvernement français et donc le moment était venu de comparer cela avec le TCO d'un véhicule électrique et finalement évidemment il y a des économies de consommation énormes il y a un investissement un petit peu supérieur mais nous prenons nos véhicules donc en leasing par conséquent l'investissement est lissé et pour nous c'est une équation économique très proche de celle du diesel à ce jour on a effectivement étudié la solution de l'hybride rechargeable et elle a été très vite rejetée pour une simple et bonne raison c'est que l'hybride rechargeable si elle n'est pas entre de bonnes mains et qu'on n'utilise pas suffisamment la portion électrique entre guillemets on a des véhicules qui consomment beaucoup plus et qui coûtent plus cher à l'achat donc nous avons carrément enlevé les véhicules hybrides rechargeables de notre Carfleet l'avenir de nos produits c'est clairement des fuels décarbonés et donc pour nous il y a trois pistes la première piste c'est que le moteur diesel n'est pas mort et nous continuons de travailler sur des moteurs diesel de plus en plus propres avec des carburants décarbonés tels que le HVO par exemple qui est assez courant dans notre profession je vous ai parlé de la gamme électrique ça fait trois ans trois ans et demi qu'on commercialise des machines électriques et ça va très bien mais on en a compris les limites au même titre que j'ai compris les limites pour mon véhicule personnel et donc les limites c'est le temps de charge et c'est l'usage qu'on va en avoir c'est à dire la quantité d'énergie qu'on va consommer donc clairement les petites machines dans nos gammes sont tout à fait électrifiables et les grosses machines ne seront pas électrifiables et donc on a ouvert une troisième piste pour laquelle nous sommes sur le point d'amener des matériels sur le marché c'est la piste du moteur à combustion interne hydrogène qui va faire le parfait complément donc l'électrique pour les petites machines, l'hydrogène pour nombre de machines et il y aura encore du diesel pour des séries limitées pour des applications très particulières où on ne va pas convertir le moteur. J'ai été le premier à avoir un véhicule électrique dans la société je l'ai vanté vis-à-vis de mes collègues et nous avons décidé en interne de mettre à disposition des bornes de recharge au domicile des collaborateurs qui avaient des véhicules électriques et qu'ils pourraient utiliser 24-24 7 jours sur 7 ce qui n'est pas le cas de la carte carburant pour les véhicules diesel qui elle est interdit le week-end donc c'était le petit avantage supplémentaire. Alors le choix s'est tourné vers une Audi Q4 e-tron c'est un choix plutôt opportuniste je suis client Audi depuis longtemps et finalement je suis allé le voir en concession c'est un véhicule qui m'a plu, c'est un véhicule disponible et ça a permis de faire le choix très rapidement ça fait plus de 6 mois, 7 mois que je roule en électrique je totalise à peu près 21 000 km c'est un véhicule dont je suis absolument satisfait aujourd'hui mais effectivement au début il y a des habitudes à prendre, il y a des changements de comportement à avoir et je vais vous citer une petite anecdote le premier samedi où je suis allé jouer au golf avec mon fils il m'a dit mais papa qu'est-ce qui nous arrive s'il n'y a plus d'électricité je lui ai raconté la même chose que s'il n'y avait plus de gasoil voilà dans mon précédent véhicule la seule chose qui change, il y en a deux il y a une chose c'est que je ne savais pas encore où étaient les bornes électriques depuis j'ai bien appris et la deuxième chose c'est qu'il fallait bien mesurer qu'on ne refaisait pas le plein en 3 minutes ou 5 minutes mais qu'il fallait un petit peu plus de temps mais une fois que ces appréhensions sont passées on a des applis qui sont géniales moi je tourne avec l'appli ChargeMap couramment, l'appli Audi donc on sait pertinemment où sont les bornes maintenant on a compris qu'il y avait des bornes à chargement rapide et des bornes lentes mais la règle du jeu, je l'ai évoqué tout à l'heure c'est que nous ayons à domicile une borne de recharge et que nous ayons au bureau une borne de recharge donc ça veut dire qu'on a au moins deux points d'accroche où on va pouvoir charger le véhicule et partir véhicule plein entre guillemets les conseils qu'on pourrait donner à nos collaborateurs j'en suis le plus grand promoteur dans l'entreprise d'abord parce qu'on fait la promotion de nos matériels électriques et qu'on est convaincu qu'il faut aller dans cette direction là et ensuite je partage tous les jours mes expériences qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives je me force à faire tout type d'expériences par exemple cet été nous avons décidé en famille de descendre en vacances à Malaga Malaga 3500 km donc 3500 km en voiture électrique, ça s'anticipe mais il n'y a eu aucun arrêt imprévu donc ça s'est super bien passé et évidemment j'ai partagé avec mes collaborateurs ce genre d'expériences qui pour certains sont déjà passées en électrique et pour certains sont aussi partis en vacances et ont fait des longs trajets avec je ne crois pas que je ferai machine arrière pour l'électrique la seule raison qui me pousserait à faire machine arrière ce serait probablement de passer à l'hydrogène demain